Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Planète Zoo sur mon Zoo le Brutal. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est pas mal de choses en fait. Déjà je vais mettre des locaux du personnel sous cette montagne, là où j'ai déjà mis les générateurs et les trucs pour nettoyer l'eau. Je vais creuser un peu la montagne pour mettre des locaux du personnel parce que là les plus proches ils sont ici et ça fait loin. Surtout que s'ils veulent monter dans le vivarium il faut qu'ils fassent tout le chemin et j'ai souvent des manifestants, en général un qui vient parce qu'en haut l'animal a faim mais le temps qu'il arrive il a été mourir, enfin c'est assez ridicule. Ensuite je vais faire l'habitat des mouflons qui devraient pas me prendre trop de temps parce que je vais reprendre juste des cailloux, les mêmes plantes que l'habitat des grizzlies et il va falloir leur mettre de la nourriture, la bonne température, etc. Ça devrait être assez rapide surtout que je vais pas mettre d'eau donc y'aura pas de cascades comme ici à faire. Et derrière ça j'aimerais bien aussi ce qui sera la grosse partie de cet épisode, ce serait faire l'habitat des ours colaires et alors je sais pas encore, j'ai probablement essayé de faire un genre de dôme qui ressemble à un igloo, inspiré d'un igloo et peut-être, mais je suis pas encore sûre que j'y mettrais un bateau. Mais alors ça c'est vraiment comme j'en ai jamais mis, je sais pas si c'est facile ou pas. J'ai ajouté pas mal de détails, notamment j'ai mis des plantes un peu de verre dans la cascade que j'avais complètement oublié en fait, donc j'en ai mis sur la cascade un peu le long de la rivière sur les roches. J'ai aussi, au niveau de l'observatoire, juste mis, juste écrit en fait, observatoire en anglais, dessus pour que ça fasse un petit peu moins vide et qu'on sache ce que c'est. Et j'ai fini par, enfin j'ai commencé par ça, j'ai complètement caché toute la zone du personnel ici. C'est pas exceptionnel, de toute façon c'est pas fait pour être vu, puisqu'ici quand j'aurai fini l'habitat des mouflons, je mettrais des plantes comme tout autour. Et ben justement c'est ce que je vais faire. Les mouflons sont arrivés et ils m'ont bien 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 fait galérer parce que, on dirait pas comme ça, mais ils peuvent vraiment aller partout et j'ai voulu rendre cette partie de la montagne accessible et elle l'est, mais alors ça m'a posé pas mal de soucis à ce niveau-là. En fait, tout le long de cette clôture, les endroits où je les avais enlevés, même les endroits je pense où il y en avait, ils pouvaient passer, donc j'ai dû rajouter pas mal de cailloux. Je pense que je rajouterais encore des cailloux, peut-être pour limiter un peu l'habitat parce que j'aimerais bien enlever cette clôture-là, donc autour de l'eau notamment. Finalement j'ai mis de l'eau à la base, je voulais pas en mettre, mais je pense que ça rendait mieux. J'ai mis un chemin ici que j'ai fait monter sur... En fait j'ai surélevé le terrain pour mettre le chemin parce que sinon c'était impossible de voir les mouflons en fait, donc c'est-à-dire que même si j'arrive pas à enlever la barrière, là on devrait pouvoir les voir d'ici. Après on peut toujours les voir depuis le chemin là, et je pense que au niveau des plantes j'essaierai de laisser des points visibles, notamment là comme ça, je pense que je vais laisser. Et il y aura tous les mouflons qui vont monter ici, je vais essayer de mettre des choses pour qu'ils veuillent monter. J'ai eu des bébés mouflons, je vais pouvoir voir un peu à quoi ressemble leur zone traversable, du coup, qui est probablement différente de celle des adultes, on va regarder, donc ça c'est le bébé, et ça c'est l'adulte. Oh, peut-être pas. Peut-être pas, ça a l'air d'aller, du coup je vais pouvoir mettre des cailloux un peu pour essayer de voir si je peux bloquer les chemins et enlever un maximum de barrières. Je pense avoir fini avec les cailloux, j'ai réussi à virer la plupart des barrières, alors c'était vraiment galère, parce que les mouflons sont vraiment sautés partout, donc si on regarde, il a vraiment fallu que j'augmente ici. J'ai un peu augmenté le terrain ici pour que les cailloux soient un peu mieux mis, et là je me rends compte que c'est pas bon. C'est pas bon, ils peuvent passer ici, donc on va lui mettre un petit rocher, je pense, genre juste celui-là, ça suffira à bloquer. Parfait. Parfait, maintenant regarde si j'ai bien mis la bonne couleur. Ouais, ça passe. Ça passe, donc j'ai augmenté le terrain par endroit pour pouvoir faire en sorte que la transition entre le terrain et les cailloux soit un petit peu mieux. Je vais pouvoir passer aux plantes. Ça a été beaucoup plus rapide que je pensais, parce que les mouflons n'aiment pas les plantes. C'est-à-dire qu'ils en font 30% et pas plus. Si j'en mets plus, ils sont pas contents. J'ai remis plein d'arbres ici. Je vais peut-être mettre quelque chose là, c'est pour ça que j'ai pas spécialement mis d'arbres. Je pense qu'on peut dire que pour les mouflons c'est officiellement fini, pour l'habitat des mouflons. Je veux pas mettre de gros bâtiments dedans ou quoi que ce soit, je veux vraiment qu'ils servent de zone de transition entre les grizzlies et les ours. Je viens d'avoir mon premier ours, alors je vous montre ce que j'ai fait pour le moment, c'est juste un début, c'est juste pour pouvoir voir ce que je peux faire, à quel endroit, etc. Évidemment, ça va pas rester comme ça. Déjà, l'eau, il va falloir que je l'enlève et que je la remette pas mal de fois. Ce que je voulais, c'était prendre l'ours pour pouvoir voir si au niveau des zones traversables ça allait. Par exemple, il peut aller partout. Le souci, c'est qu'il n'y a pas assez de terre, donc il va falloir que j'en rajoute. Je vais peut-être mettre des petits îlots sur lesquels ils peuvent pas aller. Il va falloir que je vois pas mal de choses au niveau des chemins et tout, comment est-ce que je vais cacher ces machins-là, parce que si je veux de l'électricité dans tout l'enclos, et je vais avoir besoin d'électricité dans tout l'enclos pour les ventilateurs, il va falloir que je mette des générateurs un peu partout. Je vais essayer d'avoir un ourson aussi, et il faudra que je leur mette un abri aussi. J'avais dit que je voulais peut-être mettre un bateau, je sais pas encore, on verra ça. J'ai réussi à avoir un habitat dans lequel les ours polaires sont heureux. Maintenant, il va falloir que j'arrive à faire quelque chose de sympa avec, parce qu'on est toujours sur quelque chose de très moche. J'ai mis un abri à l'arrache. Évidemment, je vais en refaire un moi-même qui sera probablement plus grand, d'ailleurs. J'ai vraiment envie de faire quelque chose de très grand et qui se voit de loin. Par contre, ce qui m'embête, c'est que j'aimerais bien qu'il me fasse un ourson pour pouvoir voir les zones traversables, etc. Ils sont qu'à 33%, c'est pas beaucoup. Ça y est, j'ai eu l'ours, enfin, c'était compliqué. J'ai dû changer de main parce qu'il était pas fertile et ça venait de ça le problème. J'ai fait un truc, et j'aime pas du tout. J'ai arrêté de jouer pendant quelques heures là, et je suis revenue sur ce que j'avais fait avant d'arrêter. Et j'avais fait ça, c'est-à-dire que dans le premier dôme, il y avait juste des locaux du personnel et une vue sur les ours, il y a une vitre, voilà. On la voit pas très très bien si elle est un peu cassée. Et là, je reviens et je me rends compte que c'est ridicule, c'est tout petit. J'avais pas réussi à mettre le bateau et je comprends pas pourquoi. C'est juste trop petit et même vu de loin, ça rend vraiment rien. Je voulais faire des trucs qui sont plutôt imposants dans ce zoo, et là j'ai ça. On va dire une igloo normale, c'est même pas un peu gros. Donc... Donc ce que je vais faire, je pense que je vais tout casser. Absolument tout. Je vais virer les animaux, je vais vraiment tout recommencer depuis le début. Et je vais vraiment essayer de mettre le bateau, je pense que je vais le mettre en premier et que je vais construire le reste autour. Alors j'ai fait quelque chose qui normalement est fonctionnel, c'est-à-dire que là, les ours peuvent aller partout sur leur habitat même si on a l'impression qu'il est bloqué, il me dit qu'il peut y aller. Je pense que je vais pas du tout vous mettre de speed building dans cet épisode parce que c'est long pénible et que je suis vraiment pas la personne la plus efficace. Je fais ça parce que je suis très lent. J'ai fait quelque chose d'un peu plus grand. Et par un peu plus grand, je veux dire massif. Je vais aller à l'intérieur voir ce que ça donne. Au final, j'ai essayé de mettre de la fenêtre là mais j'en ai vraiment trop mis, je pense. Je pense que je vais supprimer totalement cette fenêtre. C'est vraiment... C'est pas très joli quoi. Donc ça rentrera sûrement beaucoup mieux complètement ouvert. Surtout vu la taille du truc, ça justifie pas qu'on mette quelque chose de fermé là. Je pense pas que j'ai des pièces qui rendraient bien en plus. Donc on va l'essai totalement ouvert. Je suis arrivée sur quelque chose pour lequel je suis plutôt satisfaite. Donc là, je suis à l'entrée de l'habitat des Mouflons. Je vais vous demander où je suis en vue à la première personne. Je vais vous faire découvrir un petit peu ce que j'ai fait sous la pluie parce que je trouve que c'est le meilleur environnement pour le regarder de jour. Et de nuit, l'intérieur de l'igloo que j'ai fait est pas mal aussi. Mais sans la pluie... Enfin, je vais vous montrer. En plus, la pluie dans le jeu est vraiment magnifique. Donc quand on arrive, on a la transition entre la partie avec beaucoup de plantes, beaucoup d'arbres et la partie arctique où il y a globalement quasiment aucune plante. J'en ai juste mis un tout petit peu aux endroits où il y avait pas tellement neige. Bon, là, ça glisse un peu, mais c'est censé avoir de l'âge. Si je me mettais un peu plus haut, là, je peux pas. Il y en aurait. Ici, j'ai caché deux générateurs. Donc ça fait tout le long de la map. J'ai un générateur ici et un autre un peu dans le fond. J'ai cinq générateurs pour la partie arctique. Il y en a trois qui sont cachés. Deux que je les cacherai probablement dans le prochain épisode parce qu'ils sont dans une partie arctique. où j'ai encore rien fait. Donc si on est un visiteur, on suit le chemin par là. On avance vers le dôme où on croise une statue de l'ours scolaire qui montre clairement ce qu'on va voir dans la zone. Là, c'est la bouteille des ours scolaires qu'on voit plus de loin. Peut-être que je remette les plantes là. Elles sont pas tapotrucées de loin. Et on en voit un là. J'ai essayé de faire un espèce un peu iceberg. J'ai probablement pas mal, avec ce qui est à l'intérieur, empiété sur leur zone traversable. Mais au final, on a quelque chose de correct. Et j'ai beaucoup galéré avec le bateau aussi. Les ours venaient se caler en dessous le quai. Et ils étaient coincés et ils disaient Oh là là, j'ai pas d'espace. C'était une catastrophe. Surtout l'ourson. Dès qu'il pouvait faire quelque chose qu'il fallait pas, il le faisait. Donc là, on arrive vers le dôme. Je pense qu'ici, je ferai une zone avec pas mal de magasins. Parce que ça va manquer, je pense, pour les visiteurs. Parce que les autres sont complètement de l'autre côté. Donc je ferai une zone ici. Je sais pas encore s'il y aura un thème, à quoi ressemblera, etc. Ce sera probablement quelque chose d'assez simple. Plus simple que ça, en tout cas, en termes de nombre de pièces. Parce que là, le jeu vraiment, il a beaucoup de mal. Le chemin ici, c'est l'entrée de l'habitat. L'entrée de l'habitat des ours. Qui est ici. Où est le bateau ? Par contre, l'entrée pour les visiteurs, elle est là. Alors oui, bon, c'est pas hyper, hyper propre à ce niveau-là. Peut-être que je changerai plus tard. Mais pour le moment, ça... Enfin, la porte, je veux dire. Le fait que ça soit en double. Pour le moment, je vais laisser comme ça. Parce que c'est quand même bien galère de travailler là-dessus. Quand on arrive, on a une deuxième statue d'ours polaire. Mais pas la même. Celle-là s'illumine la nuit. Faudra que je vous montre. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la pluie qui tombe par l'ouverture du haut. Sachant qu'en plus, elle tombe uniquement dans l'eau. Donc ça gêne vraiment pas... Ça va pas gêner les visiteurs, ni le personnel. Il y a juste le bateau qui va passer en dessous. Mais de toute façon, le bateau est couvert. Et il passe avec sa arrière à tous. C'est absolument pas gênant. J'ai décoré uniquement avec des cailloux. Mais vous allez voir que c'est beaucoup plus joli de nuit. Donc là, on a un chemin qui passe comme ça pour les visiteurs. Et qui longe la vitre ici. On peut les voir quand ils dorment. La première fois, ils dorment pas. Donc d'habitude, ils passent leur temps à faire ça. Un petit panneau. On fait le tour de la statue. Et là, il y a le chemin des visiteurs. Des visiteurs. Du personnel que j'ai fait passer au-dessus du bateau. Un peu comme dans certaines stations de train. Où le chemin va passer au-dessus. Alors j'ai été obligée de mettre des escaliers. Parce que sinon, ça passait pas. Et de l'autre côté, on a... Evidemment un génère... Non, c'est le truc là-haut qui est cassé. Sinon c'est pas drôle. Une cabane. Et une zone du personnel. Bon, c'est... Ça glitche un peu, mais c'est pas très grave. On est pas censé aller là. Que j'ai caché derrière un peu de glace. Mais pas totalement. C'est... Oups ! Les joies de la vie à la première personne. C'est... C'est l'histoire que ça se voit pas trop. Mais on voit que c'est pas 100% caché. Et ensuite ici, on a la file d'attente pour aller vers le bateau. Parce qu'il y a des gens dedans. Il y a deux personnes. Et la sortie. Et la sortie où on repasse par... L'habitat des ours. Ah bah y'en a un là justement. Oups ! J'aurais pas découvert là-dessus. Donc on a un ours ici. Et il faut que je vous montre... Il faut que je vous montre ça de nuit maintenant. Donc on va se mettre de nuit. Hop ! Et alors ce que j'ai fait, c'est qu'au niveau de l'éclairage, il y a uniquement la statue de l'ours qui est éclairée ici, un petit peu bleutée. Et j'ai mis des boules de Noël en fait dans les rochers pour que les rochers, que ce soit les rochers eux-mêmes, qu'ils soient éclairés, qu'ils soient lumineux. marcheraient peut-être mieux avec les rochers de glace, mais je les aime pas trop de jour. Et voilà, on a un éclairage qui est plutôt bleuté. Il faut que je vous enlève la pluie aussi parce que c'est assez sympa de voir le ciel de nuit. Je l'envoie pas du tout. Et je vais vous laisser là-dessus, sur le ciel étoilé qui apparaît. Et la prochaine fois, je pense qu'on s'occupera de la zone de magasin que je veux faire, des loups. Et je verrai ce que je ferai comme bâtiment dedans, j'ai pas encore bien décidé. Je vais vous laisser là-dessus. Merci.